Une galette de riz tout à fait trempée dans l'eau froide, d'accord Autant dire qu'on ne voit rien, c'est ça, c'est d'une transparence. Donc on va la couper en quatre Et après à l'intérieur on va mettre une crème de banane. Donc on part sur de la banane séchée Ah ouais, banane séchée. Parce que sinon ça passe et goût. Donc on achète des fraissinettes séchées. Donc après on va venir plier Le dimsum De manière à faire un petit coussin Et puis on va le passer au four vapeur. On va le cuire environ trois minutes à 90 Ça en fait c'est une nage de rhubarbe. C'est un jus qui est centrifugé Et c'est vraiment en acidité. On a vraiment la rhubarbe. On va venir mettre la nage Nous on prépare les clous de girofle pour le serveur. Ah oui tu les prépares avant. Ouais on enlève juste les plifico sinon ils n'arrivent pas à enlever la fleur Donc ils arrivent en salle et avec des gants bien sûr ils viennent juste prendre la fleur Tu disais tout à l'heure le côté coussin mais c'est vrai que ça convient bien en plus à la texture. C'est le côté hyper moelleux La petite pâte autour super fine qui résiste un peu mais c'est ce qu'il faut. La crème dedans La chaleur, le froid du jus autour, l'acidité. C'est l'électrice et tout. Et je trouve que juste avant de passer au dessert C'est le plus bien finalement de l'année un petit peu tout ça par quelque chose de différent Et quand t'aimes beaucoup la rhubarbe comme nous, t'es obligé de finir la cière fois C'est exactement ça. Voilà c'est obligé. Ok. Je vais garder ça. Bon très bien. On va passer au dessert Bon très bien Merci.